C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés. Député de Thunder Bay à l'École. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thunder Bay fait face à une crise liée à la COVID-19. J'aimerais remercier tous ceux à la maison qui travaillent là-dessus. Après des mois, nous avons des éclosions dans nos communautés, nos foyers, nos maisons de soins de longue durée. Nos ressources sont à bout de force. L'impact est incroyable. Les gens continuent de mourir. Les familles, les professeurs ont des difficultés. Beaucoup d'aînés restent isolés et ont peur. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de vaccins encore. Nous avons tous notre histoire. Nous avons tous fait de notre mieux. Mais le gouvernement doit maintenant agir. Nous avons essayé de suggérer que la gestion actuelle des éclosions n'est pas efficace. Et elle n'était pas efficace il y a de cela un mois, au plus fort de la crise. Et maintenant, nous en payons le prix. Le gouvernement doit comprendre les besoins du Nord. Est-ce que le gouvernement va finalement faire la chose à faire et offrir toutes les ressources nécessaires à Thunder Bay pour que les choses soient sous contrôle? Les ressources financières, par exemple. Les vies en dépendent. Merci. Merci, député de Whitby. Le ministre des Collèges et des Universités a ajouté 700 millions de dollars pour aider les services en santé mentale et contre la dépendance pour les étudiants. Nous voulons offrir des ressources aux étudiants au niveau postsecondaire. Ces fonds sont nécessaires et cela renforcera les partenariats. Cela renforcera le réseau des ressources et cela sera fait pendant la pandémie de la COVID-19. Offrir l'accès aux étudiants au soutien en santé mentale lorsqu'ils l'ont besoin est majeur. Nous allons continuer de travailler et soutenir nos partenaires comme Trent University pour créer un environnement favorable pour que les élèves puissent avoir du succès et prospérer. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Toronto Centre. La COVID-19 a intensifié l'insécurité dans ma circonscription. Le coût du logement, les emplois précaires et la situation avec la sécurité alimentaire s'empire. Les populations vulnérables ont été plus touchées. Certaines personnes doivent manger moins parce qu'elles doivent payer leurs factures. C'est-à-dire qu'il y a une église pour offrir un programme d'aide alimentaire. Cela est. Ils soutiennent également les PME du boissonnage. Ils offrent des repas. Ils aident les restaurateurs. Les organisateurs du programme espèrent que cela permettra de créer des liens, et cela au-delà de la pandémie. Je suis contente de partager les succès de cette initiative, mais nous avons besoin de solutions permanentes pour les populations vulnérables. Personne en Ontario ne devrait avoir faim parce qu'ils ne peuvent pas se payer de la nourriture. Et les citoyens ne devraient pas s'occuper de la situation alors que le gouvernement ne gère pas la situation. Nous avons besoin de congés de maladies payées et une augmentation du salaire minimum. Nous avons besoin de logements abordables. Quand est-ce que le gouvernement agira finalement? Merci. Déclaration des députés. Merci, député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Grâce au général à la retraite de Rick Hillier, nous allons pouvoir immuniser les populations vulnérables et les travailleurs essentiels. Grâce au groupe de commande de la vaccination, nous allons pouvoir offrir des vaccins grâce à nos équipes mobiles. Les résidents de foyers de soins de longue durée et les travailleurs de la santé ont été notre priorité. Deux semaines après que la campagne de vaccination ait commencé, puis le 25 janvier, nous avons réussi à atteindre nos objectifs et ainsi tous les résidents des foyers ont reçu une première dose du vaccin. De plus en plus de gens dans ma communauté sont protégés et nous allons continuer. Plus tôt cette semaine, une plateforme en ligne a été créée pour que les personnes âgées de plus de 80 ans puissent avoir accès à un vaccin. Vous pouvez également contacter la campagne de vaccination à un numéro de téléphone. Nous voulons ainsi atteindre 12 000 doses par jour. Ainsi, l'Ontario est un chef de file par rapport à la vaccination au pays et l'espoir est à nos portes. Merci. Déclaration des députés. Députée d'Hamilton West, Lancaster d'Andas. Merci, Monsieur le Président. Je suis contente d'être ici et je suis contente de dire qu'un événement de ma communauté sera en ligne. Pendant 30 ans, les gens de ma communauté, les PME, les citoyens se sont rassemblés pour récolter de la nourriture. Depuis que cela a été créé, ils ont pu offrir 1,850 000 tonnes de livres plus tôt de nourriture. Maintenant, la communauté demande une contribution financière cette année. Les gens peuvent aller en ligne à ancasterfooddrive.ca pour faire un don. La campagne aura lieu jusqu'au 6 mars. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé si fort pendant autant d'années pour mener au succès que nous connaissons aujourd'hui et qui rend les gens de Lancaster si fiers. J'aimerais remercier Jan qui s'assure que la campagne ait lieu à chaque année. Nous ne pourrons pas nous rassembler pour la campagne cette année, mais nous avons tous hâte d'être là pour le 30e anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Député de Guelph, c'est un honneur pour moi d'être ici pour célébrer la vie de Wayne Roberts, mon mentor. Il est tragiquement décédé le 28 janvier. Il a été un auteur de plusieurs livres. Il voulait diversifier le mouvement de l'énergie renouvelable. Il a inspiré des gens partout à travers le monde. Il a gagné plusieurs médailles, dont la médaille du Jubilé de la Reine. Je l'ai rencontré pour la première fois il y a de cela 25 ans. J'ai été touché par sa sagesse et par son rire contagieux. Il a travaillé pour une énergie plus verte. Il voulait avoir un impact sur les politiques. J'adorais travailler avec Wayne et sa femme pour l'Association des fermiers. Wayne est connu comme un parrain de l'alimentation verte. Il travaillait avec les jardins communautaires, par exemple. Il va nous manquer, mais nous ne l'oublierons jamais. Il est un personnage important pour l'agriculture locale en Ontario. Déclaration des députés. Député de Stormont-Dundas, South Glengarry. Merci. Je suis ici pour féliciter un couple de ma communauté. Ils ont reçu une médaille de reconnaissance. Ils ont décidé d'incorporer certaines innovations et des stratégies agricoles. Ils ont contribué avec la communauté. Ils se sont concentrés sur la recherche et cela a mené à un partenariat avec l'Université de Carleton ainsi que d'autres organisations. Ils voulaient militer pour l'adaptation au changement climatique, par exemple. Jackie et Stephen sont des chefs de file de notre communauté. Ils investissent leur temps et leur énergie pour les programmes de conscientisation chez les jeunes. Ils continuent d'être bénévoles auprès d'associations et de comités de ma communauté. Jackie fait partie de la Fédération des agriculteurs de l'Ontario. Je leur souhaite du succès dans leurs opérations et dans le mouvement d'éducation. Ils sont la fierté de ma circonscription. Merci. Déclaration des députés. Le député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Les gens sont épuisés. Ils ressentent de la frustration parce qu'ils restent à la maison. Ils ont perdu des êtres chers. Ils sont anxieux lorsqu'un ami ou un membre de la famille a un test positif. Ainsi, ils ne comprennent pas. Le gouvernement prétend qu'il essaie de garder la situation sous contrôle. Semaine après semaine, nous avons demandé un programme de congés de maladies payés qui protégerait les travailleurs, leurs familles et nous protégerait. Cela diminuerait le nombre de cas. Nous voulions passer à travers la pandémie plus rapidement. On pourrait croire que ce serait une chose facile à faire. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est un problème majeur pour les gens de la province. La campagne de vaccination n'est pas au point. Les gens, la semaine dernière, par exemple, nous ont dit que nous devrions attendre jusqu'au 15 mars. Le 15 mars. Pourtant, on est au courant qu'il y aura des vaccins depuis l'automne, en fait. Il faut sauver des vies. Il faut contrôler la pandémie. Donc, il faut agir maintenant. Merci. Déclaration des députés, députés de Carleton. La semaine prochaine, le lundi sera la Journée internationale de la femme. C'est le moment de célébrer les femmes et les hommes qui les appuient. Nous voulons une égalité. En 2019, j'ai eu la chance d'offrir le déjeuner international des femmes dans ma circonscription. Nous voulions soutenir les femmes entrepreneurs de ma région comme débit. Et cela a été une excellente façon de célébrer leurs accomplissements. En fait, pendant les deux derniers événements que j'ai publiés en 2020, juste avant le début de la pandémie, contenait le déjeuner international pour les femmes. Nous pouvons tous dénoncer les biais par rapport à la discrimination. Nous voulons célébrer les femmes de Carleton. Ainsi, je veux reconnaître leur accomplissement. Ainsi, à toutes les femmes de Carleton, dont Candice, Tina et Davida, bonne Journée internationale de la femme. Et j'ai très hâte de célébrer avec vous tous ensemble en 2021. Merci. J'aimerais d'abord reconnaître les défis par rapport aux plans en zone grise à travers Muskoka. Deux cliniques de vaccination sont ouvertes aujourd'hui pour aider les personnes âgées de 85 ans et plus. C'est une bonne nouvelle pour ma communauté. Le mois dernier, nous avons annoncé qu'il y aurait 6,1 millions de dollars investis pour des programmes de foyers de soins de longue durée. Des ambulanciers offriront des services non-urgents, des visites à la maison, par exemple. Cela aidera les aînés de rester en sécurité. Jeff McWilliam, qui fait partie du service des ambulanciers de ma circonscription, a dit que l'évaluation en ligne et d'autres services est bénéfique. IMS permettra d'affirmer que les spécialistes pourront utiliser des services en ligne sans avoir à voyager. Cela permettra d'engager plus de gens pour les cliniques. Et ces cliniques fonctionneront 7 jours par semaine. Merci à la ministre des foyers de soins de longue durée pour protéger les aînés dans les zones rurales. Merci à tous les ambulanciers, les partenaires de santé. Merci à ceux qui ont développé les plans pour étendre ces services. Merci. Cela conclut le moment des déclarations des députés ce matin. La députée de London West a un rappel au règlement. Rappel au règlement. Je demande le consentement inanime pour présenter une motion au sujet de l'accélération du projet de loi 239 de rester chez soi quand on est malade pour aider à combattre la COVID-19. La députée de London West a demandé le consentement inanime pour présenter une motion au sujet de l'accélération, l'adoption accélérée du projet de loi 239 pour aider à combattre la COVID-19. Adopté ? Non, j'ai entendu un nom. J'aimerais informer la Chambre que la chef de l'opposition officielle et la députée de London West a donné un préavis pour un point de privilège. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous le savez, j'ai envoyé une lettre la semaine dernière pour souligner une préoccupation au sujet d'une violation de privilège en ce qui a trait à la décision du gouvernement de nommer un député du gouvernement comme vice-président du comité permanent du budget. Et je veux essayer de souligner quelques points que j'ai indiqués dans ma lettre. Le comité permanent en ce qui a trait au budget des dépenses est restreint par les ordonnances permanentes. Les ordonnances disent que la classe du comité doit être à six personnes et la présence est distribuée selon une proportion du nombre des sièges. Trois personnes chacun. Le président du comité permanent des budgets des dépenses doit être composé d'un membre du parti qui forme le gouvernement et le président du comité permanent des comptes publics doit être un membre du parti formant l'opposition officielle. La règle selon laquelle le président du comité permanent doit être un membre de l'opposition reconnue a été établie depuis 1989 et cela en conformité avec la responsabilité de supervision qui est instaurée par le système démocratique. Et de plus, il y a plus de 30 ans que nous avons ces règles et le vice-président a la seule responsabilité de siéger et doit être du même parti que le président. Et cette pratique a été suivie par les différents parlements successifs et le gouvernement a estimé que l'ordonnance n'est pas valide ici. L'opposition officielle a soumis que l'opposition officielle a soumis que l'exigence selon laquelle le vice-président doit être du même parti que l'opposition est claire. Et ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais la seule raison pour laquelle la règle du vice-président existe, c'est pour remplacer le président si jamais il ou elle n'est pas en mesure d'agir selon son rôle. Contrairement au nom d'un président suppléant qui a un rôle transitoire par sa nature, le vice-président a pour but de fournir un leadership stable et durable pendant une période indéfinie. Et vu que le vice-président a la responsabilité de présider le comité et les débats en l'absence du président, nous pensons que cette exigence est importante. C'est important. Selon le règlement, bien que le règlement 120b ne mentionne pas les vice-présidents, l'esprit de la disposition demande logiquement ou pose logiquement la question. Si le président permanent du comité doit satisfaire à ses exigences de façon permanente, le vice-président également. Si le président est indisponible, est-ce qu'un député gouvernement pourrait respecter la règle et l'ordonnance 120b qui demande à ce que le comité des affaires permanentes soit dirigé par un membre reconnu de l'opposition? La réponse est non. Comme indiqué par la quatrième édition de l'encyclopédie sur le Parlement, la procédure parlementaire doit inclure deux éléments pour respecter la démocratie et être en conformité avec le mélange de règles codifiées et les pratiques non dites. Depuis la création du comité permanent des dépenses en 1989, il n'y a eu aucun cas dans lequel un député du gouvernement a tenu le rôle de vice-président. Et en fait, le comité n'a même jamais eu de vice-président du parti précédent jusqu'au 24 février 2021. Et bien qu'il y a une universalité en termes des directives acceptées dans la composition des différents comités, cette règle a été utilisée depuis plus de 30 ans. L'interprétation universelle qui n'a jamais été modifiée à aucun moment depuis son histoire satisfait toutes les exigences non écrites et constituée comme une pratique acceptée et reconnue. Monsieur le Président, vous comprenez très bien le mélange de tradition et de règles écrites parce que vous l'appliquez depuis plus de 30 ans. Nous ne pouvons pas juste ignorer ces règles simplement parce que le gouvernement actuel est fatigué des règles qui sont comprises de façon universelle. Aucun gouvernement n'a questionné l'interprétation ou l'application de cette ordonnance ni n'a même essayé de le changer depuis qu'il a été promulgué en 1989. Notre addition qui donne au gouvernement la capacité de changer de façon permanente les ordonnances permanentes est quelque chose qui a été utilisé depuis plus de 30 ans. Mais il demande également à ce que ces gouvernements prennent les mesures nécessaires pour faire ces changements. Ce qu'ils ne font pas, c'est de donner au gouvernement le pouvoir de réimaginer, de réoutiller les pratiques établies sans le consentement à exprimer par la Chambre. En conclusion, nous pensons que la mauvaise interprétation du gouvernement de l'ordonnance 120b est une violation de la disposition et néglige les pratiques qui ont été mises en place. Nous espérons que vous allez continuer d'appliquer les pratiques en place et que vous allez juger en faveur de cette motion. Est-ce qu'il y a d'autres députés qui veulent s'adresser là-dessus? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour répondre au rappel aux privilèges qui a été fait par la députée de London West. Elle a fait des allégations graves selon lesquelles il y a eu des violations, ce qui a trait à l'élection de la membre de Flanburg-Landburg au rôle de vice-présidente du comité permanent des budgets et des dépenses. La députée a fait plusieurs allégations auxquelles je vais répondre de façon individuelle. Bien que la violation alléguée selon laquelle la politique de restriction établie dans le règlement 120b, en ce qui a trait au vice-président, est considérée comme une pratique établie. Et de ce fait, je devrais répondre aux intentions proposées à travers l'ordonnance 120b. Comme vous le savez, cette ordonnance fournit la distinction en termes de président des comités et de vice-président faisant partie des partis reconnus dans la Chambre. Ils ont à travers plusieurs comités, les comités permanents des dépenses, les comités permanents des affaires économiques et celui sur les comptes publics. Le député a dit que ces règlements ont à travers plusieurs classes et plusieurs restrictions. celles qui ont à voir avec le président, la supervision des comités et les comités qui ne sont pas supervisés. Et comme vous le savez, la présidence des comités permanents, ce qui a trait aux finances, aux dépenses et aux affaires publiques, donne au gouvernement le droit d'établir son agenda et de fournir le récit de cet agenda ou à l'opposition. Les députés ont dit qu'il y avait faute ici. L'intention ici, c'est d'avoir l'obligation que le gouvernement ait l'obligation de former un comité qui inclut et l'opposition et le gouvernement. Comme la députée sait, l'ordonnance permanente ne fait pas cela. Il y a plusieurs règles silencieuses et non dites qui assurent la supervision du comité et leur règle principale, c'est de tenir le gouvernement responsable lorsqu'il y a des fautes. Une lettre conjointe a été envoyée aux différents présidents des comités mentionnés qui datent du 16 juin 2020. qui a groupé les trois comités qui demandaient à la Chambre de permettre la suspension temporaire des activités de ces comités. L'argument de la députée au sujet de l'intention derrière l'ordonnance en 20b ne peut pas être appuyé par les faits. Si l'intention de la Chambre était d'adopter une ordonnance permanente, il y aura une distinction entre les membres des différents comités. Un comité qui existerait lorsque les dispositions auraient été instaurées. Pour déterminer l'intention de la clause 120b, il faut l'examiner dans le contexte de l'ordonnance permanente dans son entièreté. Le 120a établit la présidence du comité permanent et dit qu'elle doit être distribuée de façon proportionnée. Le 120c réconcilie les différences entre la distribution des différents membres des partis. Et ici, le langage se veut pour intention de faire ses distinctions. La distinction est importante dans la clause B, car la clause B approfondit l'intention de la clause A. pour assurer qu'il y a des normes minimales en termes de dispositions proportionnelles de ces différents rôles. Selon moi, l'intention de l'ordonnance permanente en 20b est d'assurer que tous les partis reconnus se partagent la présidence des différents comités permanents. Et comme indiqué par Bosch et Gagnon au chapitre 20 de la troisième édition de la procédure sur la Chambre des communes, il faut qu'il y ait au nom des communautés les membres des différents partis dans le Parlement. Cela veut dire que la distribution proportionnelle doit assurer qu'il y a des normes de base pour assurer que tous les membres viennent de partis reconnus et ont la possibilité de devenir des présidents. La députée de l'opposition n'a pas réussi à prouver que l'intention de l'ordonnance 120b avait à voir avec autre chose que d'assurer que les présidences des communes sont partagées entre les partis. Une interprétation beaucoup plus facile de l'ordonnance a été écrite. La députée de l'opposition n'a pas réussi à montrer que son intention était autre que partisane. Lorsque je regarde la citation, la députée a présenté l'argument selon lequel il faudrait qu'il y ait de la supervision et qu'on permettrait à l'opposition de tenir le gouvernement responsable. Si le vice-président maintient la responsabilité permanente d'assumer les obligations décrites dans le comité comme temporaires, est-ce que cela satisferait l'intention de l'ordonnance 120b ? La réponse est non. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est une convention tout à fait acceptée de notre système de parlement d'assumer que le président du comité et le vice-président du comité devraient être impartial. Boshé Gagnon a indiqué dans le chapitre 7 de la troisième édition des pratiques et des procédures des chambres des communes que le ou la députée à tout moment doit montrer son impartialité. Le principe approfondit encore plus la procédure et parle de la composition des comités en présence ou en l'absence du président. Ceux qui président sur les comités doivent être impatients. Dans son argument, la députée a tout simplement indiqué que les partis de l'opposition ont la responsabilité des présidents et vice-présidents des parents. Je ne souhaite pas ici disputer l'obligation que l'opposition a de tenir le gouvernement responsable de ces actions. Mais je pense que les présidents et vice-présidents ont par vertu l'obligation de tenir ces rôles. Et il y a des procédures bien documentées qui établissent les responsabilités de chaque rôle. Le vice-président n'a aucune responsabilité représentative ou administrative telle que la tenue ou l'annulation de rencontres selon l'instruction du président. Les vice-présidents ont des responsabilités singulières et administratives en l'absence du président et ne partagent aucune responsabilité représentative avec le président. Pour moi, cette distinction combine le fait que ces deux rôles ont une distinction principale. et cela indique l'intention claire que la Chambre souhaite reférer les normes en ce qui a trait aux deux positions depuis 1986. Les arguments qui ont été présentés par la députée ne sont simplement pas fondés. Les arguments selon lesquels le fait que le président et le vice-président ne sont pas du même parti empêcherait le travail du comité. Le règlement de la Chambre des communes fournit de façon spécifique à l'ordonnance en 6.2 que le commencement de chaque séance, si nécessaire pendant le cours de la séance, devrait avoir deux vice-présidents. Le premier doit être un membre du gouvernement et le deuxième un membre de l'opposition. Et cette pratique n'a en aucun cas perturbé le travail qui a été fait par les 30 comités permanents de la Chambre des communes. Et on ne peut pas appuyer ces arguments par un fait. Il n'y a aucun fondement par rapport aux arguments de la députée, que ce soit de façon historique ou conventionnelle. De plus, j'aimerais souligner le problème de la ponctualité en ce qui a trait aux points de privilège. En octobre 2015, nous avions élu le député d'Ottawa Sud comme le vice-président du comité permanent. Le 18 février 2021, c'était le tour du député d'Ottawa Vanier comme vice-président. Le 18 février, c'était le député de Kingston et il comme vice-président, bien qu'il ait ensuite démissionné après quelques minutes. Le 23 février 2021, c'était le député de Scarborough, Hedincourt, qui a été élu. Et finalement, récemment, ça a été le tour de la députée de Flanborough, Glenbury. Dans chacun de ces cas, un vice-président a été élu venant du parti du président. Et donc, je pense que ce point de privilège n'a pas été fait d'une façon ponctuelle. De plus, lorsque ces élections ont eu lieu le 24 août, le 14 octobre, le 20 octobre, ainsi que le 24 février, aucun des membres de l'opposition n'a souligné des préoccupations au sujet d'une potentielle violation d'un privilège dans cette Chambre. Quand on passe en revue le transcript pertinent, on ne trouve aucune préoccupation en ce qui a trait au fait que le député de Kingston et des îles ne serait pas en mesure de tenir le gouvernement responsable dans son rôle en tant que vice-président. Cela est un argument en ce qui a trait à la députée de l'opposition dans son avis, et c'est complètement contradictoire à tous les autres points. Elle a dit que tenir le rôle de vice-président aurait limité la capacité du député de Kingston et des îles de tenir le gouvernement comme responsable. Et finalement, je pense que les procédures parlementaires établies dans cette Chambre et dans la Chambre des communes ne nous laissent aucun autre choix que d'affirmer que le point de privilège n'est simplement pas fondé. Les présidents ont toujours décidé qu'à part s'il y a des cas extrêmes, on entendrait des questions en ce qui a trait au point de privilège souligné lorsqu'il y a la présentation d'un rapport. Pour appuyer cet argument, j'aimerais faire référence au président Levesque dans sa décision du 25 mars 2014 en ce qui a trait à l'allégation d'une divulgation inappropriée en ce qui a trait à la divulgation de certains documents. La décision avait été que c'était tout à fait correct de divulguer les documents dans l'absence d'un rapport du comité comme ce fut le cas en 2003 lorsque la présidente Miller avait dit que c'était impossible de considérer une violation de privilège en ce qui a trait à ce genre d'allégation. Récemment, le 14 juillet 2020, vous avez vous-même décidé d'un rappel à l'Ordre que la divulgation d'informations, ce qui a trait à une rencontre du comité permanent, selon ceci. Lorsqu'une décision a été prise à huis clos, le président n'a aucun moyen de décider ce qui a eu lieu pendant ces séances. Et ce problème ne peut tout simplement pas être présenté en ce qui a trait au comité. La députée n'a pas pu prouver qu'il y a eu violation ou que toute convention parlementaire, en ce qui a trait à la présidence ou à la vice-présidente de certains partis, appuie son propos. Elle n'a pas réussi à prouver que la capacité de travail des comités serait empêchée ou entravée par cette pratique. Elle n'a pas su donner de raison, ce qui a trait à l'affiliation d'un parti par le président ou par le vice-président. Et finalement, elle n'a pas su prouver que le gouvernement devrait être tenu responsable par ce genre de pratiques. Au cours des six derniers mois, il y a eu sept différents comités qui ont été élus ici à la Chambre. Et à chaque fois, avec consultation du greffier, les motions de nomination de ces membres étaient conformes aux règles. Dans deux cas, les présidents de ces comités étaient des membres de l'opposition officielle. L'un d'entre eux est un ancien leader parlementaire du gouvernement qui a 30 ans d'expérience et 10 ans en termes de poste procédural. La députée a dit que le gouvernement avait agi de façon agressive pour essayer d'instaurer du leadership bipartisan. De ce côté de la Chambre, nous considérons que le partisanisme agressif est quelque chose de positif. Et nous essayons d'améliorer l'engagement des députés des deux côtés de la Chambre. Nous pensons que la situation établie par la règle n'est pas claire et que sa portée en termes d'application n'a pas de motif logique. Et en fait, l'ordonnance permanente à ce sujet est très claire et il faut l'interpréter selon l'intention qui a été présentée. Merci de m'avoir permis de donner ma réponse. Et je pense que chaque point au privilège doit être considéré de façon sérieuse. Mais maintenant, je vous demande tout simplement de rejeter ces arguments. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres députés qui veulent offrir leur opinion à ce sujet? Je remercie la députée de London West pour sa présentation, ainsi que le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Je vais délibérer et informer la Chambre de ma décision. Merci. Merci. Merci.